Après le COSA et Puyogwe, le chef de l'équipe 8 de l'Union Progressive-le-Renouveau, le député Maou Yonkaku a atterri à Boupa ce mardi 12 septembre 2023 où attendait militant engagé et déterminé. Tout en saluant cette tournée de reddition du compte, des militants ont formulé des doléances à l'endroit des visiteurs. Ce n'est pas de décheté, mais ils n'ont pas de décheté. Nous avons dit qu'il est une des musiques de l'endroit des visiteurs. Et il y a un des musiques de l'endroit où il y a une des musiques de l'endroit où il y a un des musiques de l'endroit où il y a un des musiques de l'endroit. Au député de revenir sur la portée de la présente tournée de reddition de compte de l'UPL renouveau. Notre équipe est l'équipe numéro 8, constituée de circonscriptions 10e circonscription, 18e circonscription et 19e circonscription. L'étape de Boupa a permis de confirmer la tendance générale du mouvement et de l'ambiance que nous vivons depuis hier, que nous avons commencé notre tournée. Cette ambiance d'allégresse, de joie et de ferveur au niveau des populations, au niveau des militants de l'UPL renouveau, de retrouver les députés qu'ils ont envoyés à l'Assemblée nationale. Cette démarche a permis de les familiariser et de les souder davantage. Nous avons donc rendu compte de la session ordinaire, le travail qui a été fait, les sessions extraordinaires que nous avons pu organiser, la mise en place des différentes commissions permanentes de l'Assemblée, les réseaux d'amitié, les groupes d'amitié, ainsi que la désignation des représentants, des députés au sein des parlements panafricains, ainsi que dans certaines institutions. C'était donc une initiative salutaire que le parti a eue et qui est en train de rassurer davantage les populations. L'autre effet de cette démarche, c'est que les militants des autres partis sont jaloux et envient cette démarche de l'Union Progressive-le-Renouveau. Et je peux vous dire que nous avons déjà des gens qui frappent à notre porte, aux portes de l'Union Progressive-le-Renouveau, pour que nous puissions continuer ensemble cette aventure de notre parti, le parti de la vague jaune. Nous avons recensé un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes pour la plupart que partagent. Nous avons également constaté qu'il y a une implication entre les élus de cette circonscription et le mandat, parce qu'ils sont confondus aux populations. Donc, les populations sont contentes de les voir. Dans une estase légendaire, autorités locales et militants desservent le satisfait-ci à la présente initiative. Cette réédition de compte est la bienvenue. Et je passe par ici pour saluer la haute direction de mon parti, qui a initié cette réédition de compte. Je crois que la proposition est en joie de voir cette députée revenir vers elle, pour rendre compte. Les populations ont trouvé quand même des réponses. Ce qu'il y a à faire au niveau de la mairie, nous allons faire. Et ce qui est de leur côté, ils feront ce qui est pour eux, pour que nos populations puissent se sentir mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501